Dans les jours impitoyables des XVe et XVIe siècles, une figure se démarquait grande et menaçante, une incarnation de la terreur et de l'emprise inexorable de la justice, le bourreau. Un tel homme, Franz Schmitt, a été le bourreau officiel de Nuremberg de 1578 à 1617. Enveloppé dans l'obscurité, cet individu sinistre et énigmatique détenait le pouvoir de vie et de mort dans ses propres mains. Avec un seul coup de hache ou le serrage de la corde, le bourreau pouvait taire à jamais les cris des condamnés. C'était une profession qui apportait souvent notoriété et isolement social, mais aussi une fascination morbide. Vêtus d'une capuche sombre pour protéger leur identité du regard vengeur de la foule, le bourreau médiéval était à la fois méprisé et vénéré. À une époque où des châtiments horribles comme la roue de la torture, l'écartèlement et le bûcher étaient courants, l'habileté et la précision du bourreau étaient cruciales pour une fin rapide et, si possible, miséricordieuse. Franz Schmitt, de son vivant, a enregistré avoir effectué un nombre stupéfiant, de 360 et un exécution et de nombreuses autres punitions. Mais au-delà des échafauds maculés de sang et du spectacle horrifiant des exécutions publiques, qui étaient ces hommes de la mort, étaient-ils des tueurs sans cœur ou des serviteurs réticents d'un système brutal ? Comme l'a un jour remarqué le célèbre philosophe français Voltaire, il est interdit de tuer. Donc tous les meurtriers sont punis, à moins qu'ils ne tuent en grand nombre et au son des trompettes. « Aventurez-vous avec nous dans le monde ombrageux du bourreau médiéval et explorez la nature complexe de leur vie et de leurs devoirs. » Bienvenue dans le journal de Jules César. Forger un destin sombre, la formation des bourreaux médiévaux. Pendant le moyen GE, le rôle de bourreau était à la fois craint et évité. Malgré la stigmatisation attachée à la profession, il y avait des individus qui choisissaient de devenir les héros de la mort. Pour comprendre le parcours d'un bourreau médiéval, il est crucial d'explorer le processus de formation et d'apprentissage qui a façonné leur vie et leur carrière. À une époque où l'éducation formelle était rare, le chemin pour devenir bourreau était souvent pavé par la tradition familiale. De nombreux bourreaux provenaient de familles qui avaient pratiqué le métier pendant des générations. Par exemple, la légendaire famille Samson a été les bourreaux royaux de la France pendant plus de deux siècles, de la fin du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle. Dans de tels CA, les jeunes apprentis apprenaient le métier de leur père ou d'autres parents masculins, transmettant l'héritage sombre de la famille. Les apprentissages commençaient généralement au début de l'adolescence, avec le jeune apprenti assistant le bourreau dans diverses tâches. Ces tâches allaient de l'exécution de simples exécutions, comme la pendaison ou la noyade, à l'assistance dans des méthodes plus complexes et horribles, comme l'écartèlement. Les apprentis apprenaient également à prendre soin et à entretenir les outils de leur métier, comme l'épée du bourreau, la hache ou même les premières versions de la guillotine. Un personnage historique célèbre qui a suivi ce type de formation était Franz Schmidt. Né en 1555 dans l'Allemagne actuelle, Schmidt était le fils d'un bûcheron et d'un braconnier condamné. A l'âge de 18 ans, il a été apprenti à son beau-père, qui était bourreau. Au fil des ans, Schmidt a perfectionné ses compétences et est finalement devenu le bourreau officiel de Nuremberg en 1578. Il a occupé CE Poste pendant 45 ans et a consigné ses expériences dans un journal, offrant un aperçu rare et précieux de la vie d'un bourreau de cette époque. Tout au long de leur apprentissage, les bourreaux en devenir seraient témoins de diverses formes de punition et d'exécution. Ils deviendraient également familiers avec les rituels qui les accompagnent, comme la lecture de la sentence à haute voix aux condamnés ou la veille à ceux que le corps soit correctement disposé après l'exécution. Une partie importante de leur éducation était d'apprendre à gérer les défis psychologiques de leur profession. De nombreux bourreaux s'appuyaient sur la religion pour trouver du réconfort et justifier leurs actions en tant qu'instrument de la justice divine. Une anecdote de l'histoire illustre l'importance de la précision dans le travail d'un bourreau. En 1649, le roi Charles Ier d'Angleterre devait être exécuté par décapitation. Le bourreau désigné, Richard Brandon, était si nerveux à propos de sa tâche qu'il a consommé une grande quantité d'alcool avant l'événement. En conséquence, le premier coup de sa hache n'a pas réussi à trancher la tête du roi, nécessitant un deuxième coup pour achever la tâche. Ce malheur n'a fait que souligner l'importance de l'expertise et de la formation d'un bourreau. De temps en temps, une citation ou une phrase célèbre émergeait de l'histoire des bourreaux. Un tel exemple vient de Charles-Henri Sanson, qui était le bourreau en chef de la France pendant la Révolution française. Sanson était responsable de l'exécution du roi Louis XVIe, et après avoir accompli la tâche, il aurait déclaré « le roi n'est plus ». Cette phrase, bien que simple, symbolisait la fin d'une époque et la naissance d'un nouvel ordre politique. Instrument de rétribution, l'art macabre de l'exécution médiévale. Le moyen GE était marqué par une variété de méthodes d'exécution brutales et macabres. Les dirigeants et les tribunaux à travers l'Europe utilisaient ces punitions comme moyen de renforcer leur pouvoir, de dissuader le crime, et même de fournir une forme macabre de divertissement pour les masses. En explorant le monde sombre des méthodes d'exécution médiévale, nous découvrons les outils et l'équipement utilisé par le bourreau, mettant en lumière les spectacles sinistres qui captivaient et horrifiaient autrefois les spectateurs. L'une des méthodes d'exécution les plus courantes pendant le moyen GE était la pendaison. Principalement réservée aux roturiers, la pendaison était perçue comme une méthode relativement rapide et efficace. Le condamné serait conduit à un échafaud ou à une potence, souvent accompagnée d'une procession et d'un prêtre pour administrer les derniers sacrements. Une corde de chanvre serait placée autour du cou du condamné, et le bourreau retirerait alors le support sous eux, les faisant tomber et être suspendus par la corde. Un bourreau compétent viserait à ceux que le cou se casse, causant une mort instantanée. La décapitation, une autre méthode d'exécution en vue, était généralement réservée à la noblesse et à ceux de rang social plus élevé. En Angleterre, l'une des décapitations les plus célèbres était celle d'Anne Boleyn, la seconde épouse du roi Henri le VIIIe. En 1536, Anne a été accusée d'adultère, d'inceste et de trahison, et a été condamnée à être exécutée par décapitation. Le roi, cependant, a choisi de montrer un certain degré de clémence en important un épéiste compétent de France pour effectuer l'exécution, plutôt que d'utiliser la hache traditionnelle. C'était considéré comme une méthode plus humaine, car l'épée tranchante séparerait la tête d'un seul coup rapide. Le bûcher était une autre méthode d'exécution au moyen GE, souvent réservée à ceux accusés d'hérésie ou de sorcellerie. En 1431, Jeanne d'Arc, une héroïne nationale française, qui revendiquait une guidance divine, a été capturée par les Anglais et accusée d'hérésie. Elle a ensuite été brûlée sur le bûcher, son exécution devenant un symbole de martyr. Les victimes de cette méthode macabre seraient attachées à un poteau en bois, entourés de matériaux inflammables, tels que le bois et la paille. Le bourreau allumerait alors le bûcher, et le condamné périrait dans les flammes qui s'en suivaient. L'écartèlement, peut-être l'une des méthodes d'exécution les plus brutales, était généralement réservée à ceux condamnés pour haute trahison. Le processus impliquait plusieurs étapes, dont la pendaison du condamné, jusqu'à ce qu'il soit presque mort, suivi de l'éviscération, de la décapitation, et enfin du démembraire du corps en quatre parties. L'un des exemples les plus infâmes de cette punition s'est produit en 1305, lorsque le patriote écossais, William Wallace, a été capturé par les Anglais et soumis à cette méthode d'exécution brutale. Les outils et équipements utilisés par les bourreaux dans CS méthode étaient à la fois simples et macabres. Les haches, épées et le redoutable billot du bourreau étaient les principaux outils pour les décapitations. Pour les pendaisons, une potence bien construite et une corde de chanvre solide étaient les éléments essentiels. Dans les brûlures, le bourreau aurait besoin d'un poteau solide et d'une abondance de matériaux inflammables. Et pour l'écartèlement, un couteau ou une lame tranchante seraient utilisés pour effectuer l'éviscération et le démembraire. Dans les mots du poète du XVIe siècle, François Villon, « Où sont les neiges d'antan ? » Seuses lignes obsédantes nous rappellent que l'ère des exécutions brutales au moyen GE est depuis longtemps passée, mais les instruments de rétribution maniés par les bourreaux demeurent vivaces dans notre mémoire collective. En examinant les outils et les méthodes employées dans ces spectacles sinistres, nous obtenons une compréhension plus profonde des dures réalités de la justice médiévale et des épreuves atroces qui régnaient autrefois sur la société. La roue de la torture, également connue sous le nom de roue de Catherine, était un autre outil horrifique utilisé pour exécuter les criminels. Le condamné serait attaché à une grande roue en bois, avec ses membres étendus et fixés aux rayons. Le bourreau utiliserait alors une barre de fer ou un marteau pour briser les os de la victime, les rendant incapables d'échapper à leur destin agonisant. La roue serait ensuite hissée en l'air sur un poteau, exposant l'individu brisé et battu aux éléments, où il périrait finalement. Une autre méthode d'exécution, bien que moins courante, était la pratique macabre de l'ébullition vivante. En 1531, l'anglais Richard Ruse a été reconnu coupable d'avoir tenté d'empoisonner John Fisher, l'évêque de Rochester. Ruse a été condamné à être bouilli vivant dans un grand chaudron rempli d'eau ou d'huile. Le bourreau serait responsable de la surveillance du chauffage du chaudron et de s'assurer que le condamné rencontre sa fin macabre de cette manière tortueuse. Les diverses méthodes d'exécution utilisées tout au long du moyen GE étaient sans aucun doute brutales et impitoyables, mais elles servaient un but distinct dans l'esprit de la classe dirigeante. En soumettant les criminels à ces punitions horrifiantes, ils cherchèrent à renforcer leur autorité, à dissuader les transgresseurs potentiels et à maintenir une apparence d'ordre à une époque où la violence et le chaos régnaient souvent en maître. Voilés dans l'obscurité, l'identité dissimulée des bourreaux médiévaux. Dans les ombres de l'histoire, le bourreau médiéval se profilait comme une figure de peur et d'effroi. Enveloppés de ténèbres, à la fois littéralement et figurativement, ces sinistres exécuteurs de la justice portaient une tenue distincte qui servait à dissimuler leur identité au regard du public. En explorant les raisons derrière le besoin d'anonymat du bourreau et les vêtements et masques distinctifs qu'il portait, nous découvrons un aspect caché de leur vie, entrelacé de secrets et de stigmatisations. Pour comprendre le besoin d'anonymat du bourreau, il faut d'abord considérer le contexte sociétal dans lequel ils opéraient. Au moyen GE, les bourreaux étaient souvent ostracisés et considérés comme des parias sociaux. Ils étaient considérés comme des intouchables et leur profession était jugée déshonorante. Cette stigmatisation s'étendait à leurs familles, rendant difficile pour les bourreaux et leurs proches de nouer des relations significatives avec d'autres membres de leur communauté. Compte tenu de cette isolation sociale, il n'est pas surprenant que les bourreaux aient cherché à conserver un certain degré d'anonymat lorsqu'ils accomplissaient leurs devoirs. En dissimulant leur identité, ils espéraient minimiser le risque de représailles de la part des amis ou des familles, de ceux qu'ils exécutaient et réduirent la stigmatisation sociale qui pourrait leur arriver dans leur vie quotidienne. La tenue portée par les bourreaux variait en fonction de la région et de l'époque. Cependant, certains éléments communs aidaient à protéger leurs identités du public spectateur. L'un des aspects les plus reconnaissables de l'ensemble du bourreau était le capuchon ou le masque. Souvent fabriqués en tissu noir ou en cuir, ces capuchons couvraient le visage du bourreau, ne laissant que leurs yeux exposés. Dans certains séats, les capuchons étaient ornés de caractéristiques grotesques et effrayantes, servant à la fois à intimider le condamné et à obscurcir davantage l'identité de celui qui le portait. En plus du capuchon ou du masque, les bourreaux portèrent généralement des vêtements sombres et sans ornements qui se fondaient dans les ombres et les empêchaient de se démarquer dans une foule. Cette tenue sombre comprenait souvent un long manteau ou une cape, des gants et des bottes solides qui servaient tous à protéger le bourreau de la nature macabre de son travail et à garder son identité voilée dans l'obscurité. Alors que de nombreux bourreaux choisissaient de garder leur anonymat, certains ont acquis une notoriété et sont devenus des figures bien connues de leur époque. Un tel individu était Charles-Henri Sanson, le grand bourreau de France pendant la Révolution française. Malgré la connaissance généralisée de sa profession, Sanson était considéré comme un homme d'intégrité et d'honneur, gagnant même le respect de certains de ses contemporains. Son rôle infâme dans l'exécution du roi Louis XVI et d'autres personnalités de haut rang pendant la Révolution a cimenté sa place dans l'histoire comme un acteur clé d'une période tumultueuse. Une autre anecdote curieuse concernant la tenue du bourreau concerne le bourreau allemand du XVIe siècle, Franz Schmitt. En tant que bourreau officiel de Nuremberg, Schmitt devait porter le capuchon et la cape traditionnelle lors de l'exécution de ses devoirs. Cependant, lorsqu'il a pris sa retraite de son poste, il aurait brûlé sa tenue de bourreau lors d'un spectacle public, rompant symboliquement les liens avec sa sinistre profession et se débarrassant de la stigmatisation qui y est associée. Parias par la lame, le monde solitaire du bourreau médiéval. Le bourreau médiéval, enveloppé de mystères et de ténèbres, était une figure à la fois crainte et révulsée. Chargé de la tâche macabre d'exécuter les punitions les plus brutales de la société, ces individus portaient le poids d'une lourde stigmatisation sociale qui s'étendait bien au-delà de l'échafaud. L'occupation du bourreau était souvent considérée comme déshonorante et honteuse. Un rôle imposé à ceux qui avaient peu d'autres options pour survivre. Fréquemment, la position était transmise d'une génération à l'autre, piégeant des familles entières dans un cycle de stigmatisation et d'isolement. Dans certains cas, des individus étaient forcés d'assumer ce rôle comme une forme de punition ou pour rembourser une dette, assurant que leur vie serait à jamais marquée par la souillure de leur profession sinistre. Au sein de leur communauté, les bourreaux étaient souvent traités comme des parias, évités et rejetés par leurs voisins. Ils étaient considérés comme intouchables et leur simple présence était censée apporter malheur et malchance. Cette ostracisation s'étendait à presque tous les aspects de leur vie, de l'endroit où ils vivaient, aux opportunités qu'ils avaient pour l'interaction sociale. Les bourreaux étaient souvent relégués à vivre en périphérie des villes, près des cimetières ou d'autres endroits associés à la mort et à la décomposition. Même lorsqu'ils entraient dans une ville ou un village, ils devaient souvent annoncer leur présence, permettant aux résidents de les éviter s'ils le souhaitaient. Malgré leur isolement, les bourreaux n'étaient pas entièrement démunis de moyens ou de ressources. Dans certains CA, ils étaient pourvus d'un revenu modeste, d'un logement et même d'un certain degré de protection juridique par les autorités qui les employaient. Cet soutien, cependant, faisait peu pour contrebalancer la stigmatisation omniprésente qui entourait leur vie et le mépris qu'ils subissaient de leurs concitoyens. La vie personnelle des bourreaux était également marquée par la difficulté. Beaucoup avaient du mal à nouer des relations durables, car peu étaient prêts à s'associer à quelqu'un qui portait la souillure de sa profession. Les mariages, s'ils se produisaient, étaient souvent arrangés au sein des familles de bourreaux, assurant que la stigmatisation restait contenue dans leur communauté insulaire. Malgré les difficultés auxquelles ils étaient reconfrontés, certains bourreaux parvenaient à trouver du réconfort et même un certain degré de respect au sein de leur profession. Le précédemment mentionné Franz Schmidt de Nuremberg, qui a été le bourreau officiel de la ville pendant 45 ans, a tenu un journal détaillé de son travail, offrant un aperçu rare de la vie et de l'état d'esprit d'un homme qui accomplissait les tâches les plus macabres de la société. Les écrits de Schmidt révèlent un profond sentiment de devoir et d'engagement envers son travail, ainsi qu'un désir d'être reconnu pour son habileté et son professionnalisme. Une autre histoire qui éclaire la relation complexe entre les bourreaux et la société qui les rejetait est l'histoire du légendaire bourreau anglais Jack Ketch. Ketch, qui a été le bourreau officiel de Londres à la fin du XVIIe siècle, s'est faite une réputation pour sa brutalité et son incompétence. Malgré son infamie, Ketch a réussi à amasser une petite fortune grâce à des pots de vin et d'autres moyens illicites, mettant en évidence le délicat équilibre entre la répulsion du public pour le bourreau et leur dépendance à ses services pour maintenir l'ordre. Argent sanglant, les sinistres récompenses du bourreau médiéval. Dans le monde dur du moyen GE, le bourreau servait de sombre arbitre de la justice, infligeant des punitions et faisant respecter la loi dans une société marquée par la violence et le bouleversement. Mais bien que leur profession ait été enveloppée d'obscurité et de stigmatisation, ces figures énigmatiques n'étaient pas sans leur récompense. Les bourreaux du moyen GE étaient généralement rémunérés de plusieurs manières, leurs gains variants en fonction de la région et des circonstances spécifiques de leur emploi. Une forme courante de paiement était un salaire fixe, fourni par les autorités locales qui les employaient. Ce revenu régulier offrait un certain degré de sécurité financière, bien qu'il fût souvent modeste comparé aux gains d'autres artisans qualifiés. En plus de leur salaire de base, les bourreaux avaient souvent droit à des honoraires pour l'exécution de tâches spécifiques. Ce hausse frais pouvait varier en fonction de la complexité et de la sévérité de la punition infligée, des exécutions particulièrement atroces ou médiatisées, commandant des prix plus élevés. Par exemple, un bourreau pourrait recevoir une somme relativement modeste pour effectuer une simple pendaison, tandis que des méthodes plus élaborées et macabres comme l'écartèlement ou le bûcher pourraient rapporter une prime. Les bourreaux se voyaient parfois accorder des avantages supplémentaires dans le cadre de leur paquage de rémunération. Dans certaines régions, ils bénéficiaient d'une certaine protection juridique, garantissant qu'ils ne pouvaient être poursuivis pour des actes commis dans le cadre de leurs fonctions. Cela était particulièrement important, compte tenu de la nature violente de leur travail et du potentiel de représailles de la part des amis ou des familles de ceux qu'ils exécutaient. Un aspect particulièrement curieux de la rémunération du bourreau était la pratique de leur accorder le droit de réclamer les biens du condamné. Cette forme macabre de héritage pouvait s'avérer assez lucrative, en particulier dans les CA où la victime était une personne riche ou de haut rang. Les bourreaux pourraient également avoir droit à une partie des amendes infligées aux condamnés ou à sa famille, rendant encore plus attrayante la peau pour ceux qui étaient prêts à exercer cette profession sinistre. Malgré les diverses formes de rémunération disponibles pour les bourreaux, leurs perspectives financières étaient souvent incertaines et beaucoup luttaient pour joindre les deux bouts. Cette situation financière précaire a conduit certains bourreaux à chercher des revenus supplémentaires par des moyens moins louables. Par exemple, ils pourraient accepter des pots de vin de la part des condamnés ou de leur famille en échange d'une mort rapide et miséricordieuse ou se livrer aux commerces illicites de parties de corps vendant les restes de leurs victimes à des professionnels de la médecine ou à des collectionneurs. Ombre sombre Le tourment caché du bourreau médiéval Dans le monde impitoyable du moyen GE, le bourreau jouait un rôle vital mais répugné, dispensant une justice brutale et instillant la peur dans le cœur de la population. Bien que leur profession leur permettait de gagner leur vie, elle exigeait également un lourd tribut psychologique de ceux qui maniaient la hache ou la corde. Être bourreau signifiait être intimement familier avec la mort, la douleur et la souffrance. Jour après jour, ces individus avaient la tâche de prendre la vie de leurs semblables, souvent de la manière la plus brutale et la plus atroce imaginable. Ce devoir sombre laissait inévitablement une empreinte sur leur psyché, de nombreux bourreaux luttant avec des sentiments de culpabilité, de remords et de désespoir. L'exposition constante à la violence et à la mort pouvait également entraîner des symptômes similaires ACE que nous reconnaissons aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique TSPT, le bourreau étant hanté par des flashbacks et des cauchemars longtemps après que la hache soit tombée. Face à ce E, tourment psychologique, les bourreaux ont développé divers mécanismes d'adaptation pour protéger leur santé mentale et maintenir une apparence de stabilité. Une telle stratégie consistait à voir leur travail comme un devoir nécessaire, un service essentiel qu'ils rendaient à la société afin de maintenir la loi et l'ordre. En encadrant leurs actions comme une forme de justice divine, ils pouvaient se distancer de la brutalité de leurs actes et trouver du réconfort dans la croyance qu'ils agissaient conformément à un but supérieur. Un autre mécanisme d'adaptation employé par certains bourreaux était de se concentrer sur les aspects techniques de leur travail en perfectionnant leurs compétences et en prenant fierté dans leur expertise. En se concentrant sur la précision et l'efficacité de leurs méthodes, ils pouvaient se distancer de la cruauté inhérente à leurs actions et tirer satisfaction de leur maîtrise d'un métier difficile et exigeant. Malgré ces stratégies d'adaptation, le poids psychologique de leur profession pouvait encore s'avérer accablant pour certains bourreaux. L'alcoolisme, la dépression et d'autres formes de maladies mentales n'étaient pas rares parmi ces individus alors qu'ils cherchaient à engourdir la douleur et à faire taire les fantômes qui hantaient leurs pensées. Un exemple poignant du tourment émotionnel auquel les bourreaux étaient confrontés se trouve dans l'histoire de Charles-Henri Samson, le bourreau en chef de la France pendant la Révolution française. Dans ses mémoires, Samson décrit la culpabilité et le regret qu'il a ressenti après avoir exécuté le roi Louis XVIe, avouant qu'il était tourmenté par le souvenir du monarque déchu et qu'il avait du mal à concilier ses actions avec sa propre conscience. Ce récit puissant sert de rappel frappant du paysage émotionnel complexe et souvent tourmenté qui se cachait sous la capuche du bourreau. Entre le ciel et l'enfer Les rituels du bourreau médiéval Dans le monde sombre du bourreau médiéval, la ligne entre la vie et la mort était fine et les rituels qui entouraient leur sombre travail étaient chargés de significations symboliques et pratiques. Avant une exécution, le bourreau s'engageait souvent dans une série de rituels préparatoires, à la fois pour garantir le bon déroulement de l'événement et pour invoquer la protection et l'orientation divine. Une telle pratique était l'essai et l'entretien de leurs outils et équipements. La lame de la hache ou de l'épée serait aiguisée et polie, la corde de la potence inspectée pour des défauts et la machinerie de la roue de supplice ou du chevalet soigneusement calibrée. En se souciant de ces détails pratiques, le bourreau cherchait à minimiser le risque d'erreur et à assurer une mort rapide et efficace pour le condamner. Au-delà des aspects pratiques de leur travail, les bourreaux étaient également très conscients des dimensions spirituelles de leur profession. Dans de nombreux C.A., ils s'engageaient dans la prière et d'autres pratiques dévotionnelles avant une exécution, cherchant le pardon pour leurs actions et invoquant le soutien divin de leur saint patron. Cet élément sacré de leur travail servait à renforcer l'idée qu'ils agissaient en tant qu'agents de la justice divine, les aidant à faire face aux défis moraux et éthiques de leur métier. Pendant l'exécution elle-même, les rituels et coutumes qui régissaient la procédure variaient en fonction de la méthode d'exécution et des traditions locales de la région. Dans certains cas, le condamné se voyait accorder un dernier repas ou la possibilité de confesser « essai péché » devant un prêtre, tandis que dans d'autres, il était soumis à une humiliation publique et à une souffrance conçue pour servir de dissuasion à d'autres. Le bourreau jouait souvent un rôle central dans ces cérémonies, agissant à la fois comme l'instrument de la justice et l'incarnation de la colère et de la rétribution collective de la société. Une fois l'exécution effectuée, les responsabilités du bourreau ne s'arrêtèrent pas. Ils étaient souvent chargés de disposer des restes, que ce soit par l'enterrement, la crémation ou d'autres moyens. Dans certains CA, les corps des exécutés étaient exposés au public en guise d'avertissement à d'autres, le bourreau étant chargé d'organiser le tableau macabre. Dans d'autres CA, ils étaient responsables de la distribution des restes à des professionnels de la santé ou à des collectionneurs qui les appréciaient pour leur valeur éducative ou leur attrait macabre. Les sombres empereurs, bourreaux notables des G. Dans les sombres récits de l'histoire, les noms de certains bourreaux se démarquent, gravés dans l'infamie pour leur rôle dans le façonnement du cours des événements et les destinés de ceux qui ont croisé leur chemin. Notre voyage commence avec la figure énigmatique de Franz Schmitt, un bourreau allemand qui exerçait son métier à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Issu d'une famille de bourreaux, Schmitt était connu pour son habileté exceptionnelle et son professionnalisme. Au cours de sa carrière de 45 ans, on dit qu'il a exécuté plus de 350 personnes, documentant méticuleusement chaque acte dans son journal personnel. Malgré le stigma attaché à sa profession, Schmitt était renommé pour sa piété et son dévouement à sa famille, un témoignage de la nature complexe et souvent contradictoire du monde du bourreau. En traversant la Manche pour l'Angleterre, nous rencontrons la figure notoire de Jack Ketch, un bourreau anglais dont le nom est devenu synonyme de brutalité et d'incompétence. Actif à la fin du XVIIe siècle, la réputation macabre de Ketch a été cimentée par une série d'exécutions bâclées, notamment celle du duc de Monmouth en 1685. Lors de cet événement malheureux, on dit que Ketch a dû donner cinq coups pour séparer la tête du duc, certains récits prétendant qu'il a dû recourir à un couteau pour accomplir la tâche macabre. Depuis ces haies-siècles, le nom de Ketch a perduré dans l'infamie, un spectre sombre qui hante les récits de l'histoire britannique. De l'autre côté de l'Atlantique, nous trouvons la figure énigmatique de Tom Horn, un éclaireur légendaire et un homme de loi de l'Ouest américain qui a également servi de bourreau pendant les dernières années du XIXe siècle. La carrière de bourreau de Horn a été marquée par la controverse, beaucoup remettant en question la légalité et la moralité de S.E.Method. Il est peut-être mieux connu pour son rôle dans la pendaison de William Willie Nickell, un jeune homme accusé de volume de bétail, un acte qui conduirait finalement à l'exécution de Horn lui-même en 1903. En revenant sur le continent européen, nous rencontrons la figure effrayante d'Anatole Débler, un bourreau français qui présidait la guillotine à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Connu pour son efficacité et son professionnalisme, Débler a exécuté plus de 400 personnes pendant son mandat, y compris l'anarchiste infâme Ravachol et le célèbre tueur en série Henri Landru. Malgré la nature sinistre de son travail, Débler était un homme privé et réservé, évitant le feu des projecteurs et s'efforçant de maintenir une apparence de normalité dans sa vie personnelle, un spectacle macabre, le théâtre des exécutions publiques au Moyen-G.E. Dans le monde turbulent du Moyen-G.E., les exécutions publiques étaient un élément sombre et omniprésent de la société, projetant leur longue ombre sur la vie des nobles et des humbles. Pour comprendre la tapisserie complexe d'émotions, de motivations et de désirs qui liaient ces spectacles brutaux au cœur et aux esprits de leur public, nous devons nous plonger dans le rôle multifacette qu'ils jouaient dans le monde médiéval. À une époque où la télévision et l'Internet n'existèrent pas, les exécutions publiques offraient une forme morbide de divertissement pour les masses, attirant de grandes foules avides du frisson du spectacle. Les détails macabres du sort du condamné étaient souvent annoncés à l'avance et la foule se rassemblait tôt pour obtenir les meilleurs points de vue. Des vendeurs proposèrent de la nourriture et des boissons et une atmosphère de carnaval imprégnait l'air. La foule huait et se moquait du condamné, se délectant de leur souffrance et de leur dégradation. De cette manière, les exécutions publiques servaient de catharsis pour les masses, leur permettant d'exprimer leur frustration et leur peur sur un bouc émissaire impuissant. Au-delà de leur rôle de divertissement, les exécutions publiques servaient également de puissants moyens de dissuasion contre la criminalité. Dans une société où la règle de droit était souvent précaire au mieux, les autorités comptèrent sur la menace de la punition publique pour maintenir l'ordre et instiller la peur dans le cœur des éventuels malfaiteurs. Le sort horrible qui attendait ceux qui transgressaient les limites du comportement acceptable était destiné à servir d'avertissement à d'autres. Un rappel vivant des conséquences de sortir des limites étroites de la loi. De cette façon, les exécutions publiques étaient un outil vital dans l'arsenal des forces de l'ordre médiéval, un rappel saisissant de la menace constante de représailles qui planait sur la vie de ceux qui osaient défier l'ordre établi. Au cœur de tout cela, les exécutions publiques étaient également une manifestation puissante de l'autorité et du pouvoir. En infligeant une punition de manière aussi publique et brutale, les classes dirigeantes cherchaient à affirmer leur domination sur la vie de leurs sujets et à renforcer l'idée qu'elles étaient les ultimes arbitres de la vie et de la mort. La présence de hauts fonctionnaires lors de ces haies événements soulignaient ce message, donnant du poids à leur autorité dans le déroulement des procédures et s'assurant que le public ne doutait pas de qui détenait les reines du pouvoir. De cette façon, les exécutions publiques servaient de théâtre politique, une scène sur laquelle les classes dirigeantes pouvaient démontrer leur contrôle sur les forces du chaos et du désordre qui menaçaient d'engloutir le monde médiéval. De l'obscurité à la lumière. L'évolution et la transformation du rôle du bourreau. Le rôle du bourreau a subi des changements significatifs tout au long de l'histoire, façonnés par les fluctuations de l'opinion publique, les progrès technologiques et l'évolution de la compréhension de la justice et de la punition. Ce voyage, des recoins sombres du moyen GE à l'ère moderne plus éclairé, reflète la transformation plus large de la société elle-même et offre une fenêtre unique sur le paysage en constante évolution de la moralité humaine. Au moyen GE, le bourreau était une figure de peur et d'effroi, une incarnation des instincts les plus primordiaux de la société pour la vengeance et la rétribution. Dissimulés dans l'anonymat et armés des outils de leur sombre métier, ces individus détenaient le pouvoir de vie et de mort dans leurs mains, infligeant des punitions à la demande de leur maître. Cependant, à mesure que l'opinion publique commençait à changer, le rôle du bourreau commençait à évoluer. Les Lumières ont apporté de nouvelles idées et valeurs, conduisant à une réévaluation de la moralité de la peine capitale et de la place du bourreau dans la société. Cette transformation a été encore accélérée par l'émergence de nouvelles technologies comme la guillotine qui promettait une méthode d'exécution plus humaine et efficace. Inventée à la fin du XVIIIe siècle par le docteur Joseph Ignace Guillotin, la guillotine était destinée à démocratiser le processus d'exécution, garantissant que tous les condamnés, quel que soit leur statut social, rencontreraient la même fin rapide et sans douleur. Ce développement a marqué un tournant dans l'évolution du rôle du bourreau, alors que les compétences traditionnelles du métier commençaient à être remplacées par la mécanisation et l'automatisation. À mesure que le XIXe siècle progressait, le débat sur la moralité de la peine capitale continuait de s'intensifier, alimenté par le travail des philosophes, des écrivains et des réformateurs sociaux. Aux États-Unis, le mouvement abolitionniste prenait de l'ampleur, conduisant à une réévaluation du rôle du bourreau et de l'éthique du meurtre sanctionné par l'État. Ce processus a culminé au XXe siècle avec l'abolition progressive de nombreuses formes de peine capitale dans les pays du monde entier, alors que les sociétés cherchaient à trouver des moyens plus humains et efficaces de traiter le crime et la punition. À l'époque moderne, le rôle du bourreau est devenu de plus en plus marginalisé, alors que de nombreux pays se sont détournés de la pratique de la peine capitale. Lorsque les exécutions ont encore lieu, elles sont souvent effectuées par des professionnels formés, opérant dans un environnement clinique et détaché. Le bourreau du passé, avec sa capuche et sa hache, a cédé la place aux techniciens sans visage, administrant une injection létale ou opérant une chaise électrique. Dans les mots du grand philosophe Georges Santayana, ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. En explorant la vie des bourreaux qui brandissaient autrefois la hache et la corde, nous nous assurons que leurs histoires ne seront pas oubliées et que nous continuons à apprendre des leçons de l'histoire. Merci de vous être jointes à nous pour cette exploration glaçante de la vie d'un bourreau au moyen jeu. Si vous avez apprécié ce voyage à travers les ombres du passé, n'oubliez pas de liker, partagez et vous abonner pour d'autres aperçus fascinants des histoires méconnues de l'histoire. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et continuez à explorer les recoins cachés de notre passé commun. Sous-titrage Société Radio-Canada